Vous avez voulu cette vidéo, vous avez cette vidéo, vous me l'avez demandé, vous l'avez ! Non, c'est... Coucou, YouTube ! On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour parler livres. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, cet été j'ai partagé des livres que j'avais lu pendant les vacances, et vous avez été nombreux, mais même avant cet été, je dois dire, vous avez été nombreux, ze, et nombreux, eux, à chaque fois que j'ai publié un bouquin, à me dire, fais-nous une vidéo sur le sujet, fais-nous une vidéo sur les livres que tu lis, que tu as lu, ni-na-ni, ni-na-na, ni-na-na. Alors, il faut savoir que je suis une grande lectrice pendant les vacances. Le reste de l'année, j'essaie, mais c'est le manque de temps. Il y en a beaucoup qui disent que le manque de temps est une excuse, mais, écoutez, venez vivre ma vie ! Après, c'est plutôt qu'une excuse, une question de priorité. Et c'est sûr que, moi, quand je rentre du travail, quand j'ai fait mes 8 heures de boulot, quand je rentre et que je fais mes vidéos, et tout ça, quand je rentre et que je fais à manger, et blablabla, blablabla, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de glisser des lectures. Pareil pour le week-end, les courses, les machins, les bidules, et tout ça. Enfin, je sais pas comment font les gens pour lire, pour avoir le temps de lire. Ceux qui lisent beaucoup, je sais pas franchement, où ils arrivent à trouver le temps, mais en même temps, ils sont pas là à tourner des vidéos, 3 vidéos par semaine. Vous voyez, je me rends compte que je suis en train de me justifier de ne pas lire autant dans l'année que pendant mes vacances. Parce que, je dois dire, qu'il y a quand même une certaine honte à ne pas lire. Il y a des gens qui n'osent pas dire, vous savez, dans les soirées, dans les machins, ou même entre potes, machins. Dès qu'il y en a un qui vous dit, moi j'ai lu ça, et toi, t'as quoi, tu as vu ? Bah, écoute, dernièrement, ou il y a quelques mois ? C'est vrai que j'ai senti, alors que moi, je parle pour moi, mais j'en ai déjà parlé autour de moi, et c'est vrai, quelquefois, je le ressens aussi chez les gens. D'un côté, t'as une petite honte des gens qui lisent pas beaucoup, peut-être qu'ils n'ont juste pas envie, mais même, ils se sentent pas bien de dire ça. Et de l'autre côté, alors pas pour tous, mais parfois, t'as une certaine condescendance de certaines personnes qui... Oh, t'as pas lu ? Mais même s'ils disent rien, tu le sens dans leur regard qu'il y a un truc, tu dis rien, pourquoi t'y lis pas ? Bref, je m'égare, je m'égare, je m'égare, voilà. Donc, je vous disais que moi, voilà, je lis beaucoup, beaucoup pendant les vacances. Là, par exemple, pour vous dire, en trois semaines, j'ai lu huit livres, je carbure pas mal, et je me suis dit que j'allais essayer, j'allais essayer, hein, c'est pas... j'allais essayer, parce que même pour moi, ça me fera plaisir de lire au moins un livre par mois. Si j'arrive à lire en trois semaines huit livres, quand même, alors c'est sûr, pendant les vacances, je fous rien. Enfin, je fous rien. Si, je fous des trucs, justement, je vais à droite, à gauche, visite et tout ça. Je travaille pas, c'est sûr, hein, je... je... je travaille pas. Je travaille pas, je fais pas de vidéos. Hum, ça change la donne. Tout ça pour dire, on en revient au sujet, hein, quand même, vous avez vu les intros, j'ai l'impression que mes intros, depuis la... depuis ma rentrée, là, de septembre, mes intros sont hyper longues. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à me mettre en jambes. Ou alors, je sais pas, je suis plus... je papote et tout, je me livre plus, peut-être. Peut-être un peu. Bref, donc, on va parler livres, on va parler bouquins. Je ne pourrais pas vous montrer les bouquins, là, en physique, donc je vous mettrai des visuels, tout ça parce que, moi, quand je lis, je lis sur ma liseuse, j'ai fait une vidéo sur ma liseuse, alors, c'est une liseuse que j'ai... depuis moult-moult, hein, parce que j'ai fait une vidéo il y a très très longtemps. La vidéo, elle est toujours d'actualité, hein, même si, voilà, j'ai changé et tout ça, tout a changé, elle est toujours d'actualité. Je vous parlais de ma liseuse de chez Kobo, que j'aime et que j'adore, mais franchement, cœur, 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 cœur. Si vous voulez en savoir plus sur la liseuse, les avantages, les inconvénients, comment ça se passe, machin, dans la vidéo, dans le petit i, côté cactus. Donc, premier livre que j'ai lu, je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai lus pendant les vacances. Premier livre que j'ai lu, c'est un livre d'Aurélie Vallogne. Alors, Aurélie Vallogne, j'avais déjà lu pas mal de bouquins d'elle, je sais pas si... Voilà, Mémé dans les orties, En avant Simone, tous ces titres un petit peu atypiques, rigolos, c'est elle. Et là, elle a sorti un bouquin qui s'appelle Né sous une bonne étoile. Alors, vous savez, vous savez, on en a parlé il y a pas longtemps, mon problème pour raconter. Donc, à chaque fois, je me suis mis le pitch. Et puis, je vais vous les lire, comme ça, ça sera plus clair. Donc, le pitch. À l'école, il y a les bons élèves et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour. Le garçon aime rapporter de bonnes notes à sa mère. Malheureusement, ce sont surtout des convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Je ne vais peut-être pas tout lire le pitch parce qu'il est assez long. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il a des difficultés d'islexie, de concentration. Vous savez ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les HPI. Et que les professeurs n'ont pas du tout identifié ça. Et au lieu de l'aider dans son éducation, il se prend des remarques, il se prend des convocations, il se prend pas mal de profs qui le dénigrent aussi. Le livre parle de tout ça et c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où là, on voit ce que ça engendre dans les yeux du garçon, de Gustave. Mais aussi tous les dommages collatéraux que ça occasionne au sein de la famille, les frères, la mère, le père, bref. Tout ça, tout ça, tout ça. J'ai trouvé le bouquin sympathique. C'est facile à lire. Aurélie Vallogne a un style d'écriture hyper simple à appréhender. Après, ce que je vous avais dit sur Instagram, c'est que j'avais trouvé que c'était un petit peu cousu de fil blanc. C'est-à-dire que quand on commence le bouquin, on le lit, on le lit, on le lit. Et puis, on sait un petit peu ce qui va se passer. Un petit peu beaucoup même. Ça, il n'y a pas d'effet de surprise. Après, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu dans le sens où je trouve que le sujet est hyper important, hyper intéressant, que c'est important d'éveiller les gens sur ce problème-là parce qu'il y a plein, plein de gamins autour de nous qui vivent ça. Et si on ne met pas des gens suffisamment formés à détecter les petits trucs qui peuvent déceler les différents soucis de l'enfant, ça donne des résultats catastrophiques, ça donne des enfants qui perdent entièrement confiance en eux, ça occasionne des parcours de vie qui ne sont pas du tout adaptés au ressenti des enfants. Donc, en ça, je le conseillerais, le bouquin. Après, voilà, le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise, mais est-ce qu'on attend toujours à être surpris d'un livre ? Pas forcément. Oui, et j'ai marqué également que ça met en lumière un système scolaire hyper formaté, hyper un peu étouffant dans le sens où si tu ne rentres pas dans les cases, mais de toute façon, même pour ceux qui ne sont pas HPI, même pour ceux qui n'ont pas des difficultés, si tu ne rentres pas dans les cases, c'est hyper compliqué. Tu as les matières, on va dire, nobles, enfin nobles, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la tête des gens, si vous voulez. Tu as le français, tu as les maths, mais si, par exemple, une personne est hyper bonne en musique ou en dessin, et qu'il se paye des taux en français et en anglais, il y aura toujours un petit côté dénigré, machin, plutôt que de mettre en avant, justement, l'artistique, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'un enfant est nul à l'école qu'il sera nul dans sa vie, qu'il sera malheureux dans sa vie. Il faut arrêter de mettre la pression comme ça aux gamins, parce que je trouve, très sincèrement, qu'on leur fout une pression de malade. Après, je dis ça... Ouais, je dis ça, parce que je le pense sincèrement, de toute façon, sinon je ne dirais pas ça. Et après, c'est sûr qu'en tant que parent, c'est compliqué de trouver le juste milieu entre laisser l'enfant être ce qu'il est vraiment et puis le pousser un petit peu quand on voit qu'il a une tôle en anglais ou une tôle en français. On est là, yagnin, yagnin, mais t'as pas révisé, yagnin, yagnin, on est quand même assez dessus nos gamins, quand même. Donc, voilà, vous voyez, je m'égare. Enfin, non, je ne m'égare pas, je ne m'égare pas parce que c'est le sujet du truc. En tout cas, si vous avez envie de lire un livre qui se lit facilement en 2-3 jours, vous l'avez plié, Aurélie Vallogne, né sous une botte d'étoile. Allez-y. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre d'Estelle Lequette. Je n'avais absolument jamais lu de livre d'elle parce qu'encore une fois, si vous me suivez régulièrement, vous savez que moi, quand je choisis un bouquin, c'est comme les films, je déteste voir les bandes annonces. Et les livres, je regarde comme ça, soit le dos du bouquin, soit le résumé sur Internet et tout, mais en diagonale, en machin, qu'un mot sur deux parce que je ne veux pas savoir tout le truc. Donc, en général, je lis une ou deux lignes et terminé, il faut que le... Je ne sais pas. Alors, je passe certainement à côté de plein, plein de bouquins, mais je n'aime pas en savoir trop. Alors, les bouquins, c'est un petit peu différent que les bandes annonces. Autant les bandes annonces de films, on a l'impression que quelquefois, ils nous racontent tout le film. Les bouquins, c'est un petit peu différent, donc je me fais moins avoir, je me fais moins spoiler quand même. Et là, donc justement, le livre de Estelle Lequette qui s'appelle Juste une étincelle d'espoir, ce que j'avais partagé sur Instagram, ce que j'avais noté, c'est je ne sais plus comment je suis tombée sur ce livre, je l'ai lu, je l'ai déjà oublié. C'est ce que je vous ai dit sur Instagram. Et donc, pour faire cette vidéo-là, je suis allée regarder le pitch parce que franchement, je ne m'en souvenais plus. Je l'ai lu, je l'ai lu le bouquin. Promis, gros, je vais récracher. Mais il m'est sorti de la tête. Je ne l'ai pas lu il y a longtemps. Là, je fais cette vidéo, ça fait peut-être un mois que j'ai lu le truc. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc, le pitch. Julia, 45 ans, partage sa vie entre son job, faire un pitch raccourci, entre son job et sa fille, Léa, une lycéenne de 17 ans. Léa, dans d'obscures circonstances, est victime d'un accident de la route. La mère, forcément, elle est bouleversée, désemparée. Et des souvenirs douloureux qu'elle pensait avoir apprivoisés avec le temps, ressurgissent. Son corps lui envoie des signaux afin qu'elle prenne conscience qu'il est temps pour elle de penser ses plaies. Même en lisant le pitch, pour vous dire à quel point c'est chelou, ou alors le pitch est loin de ce que j'ai ressenti, mais même en lisant le pitch, alors je me souviens du bouquin quand même, il ne faut pas déconner, mais le pitch n'est pas si évident par rapport à la lecture. Je ne sais pas. Bon, ça, clairement, est-ce que je vous le conseille ? Non. C'est mon avis. Encore une fois, la lecture, c'est comme tout. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer. Mais vous m'avez demandé une vidéo sur mes lectures, je vous donne mon avis. Donc ça, juste une étincelle d'espoir. Non, pas d'espoir. Terminé. Je ne vous le conseille pas. Ensuite, en troisième livre, j'ai lu le livre qui s'appelle Respire de Maude Ankawa. Je vous dis le pitch aussi. Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une boîte en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit complètement. Il lui reste peu de temps à vivre. Et au moment où il perd tout espoir, il rencontre une vieille dame dans le bouquin qui lui propose une sorte de pacte. En échange de 30 jours de sa vie, elle lui lance un défi. Je ne sais plus ce que... Non, en fait, ce n'est pas le truc. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le pitch, il s'est trompé. Elle le met en défi d'un truc. Mais ce n'est pas 30 jours de sa vie, si. Elle le met en défi pendant 30 jours. Oui, c'est ça. Il y a un truc comme ça. Bref, est-ce qu'il va relever le défi ? Est-ce qu'il ne va pas relever le défi ? Bon, il va relever le défi. Je vous le dirais, c'est juste dans les premières pages. Il relève le défi. Et il est embarqué dans une histoire incroyable avec plein de périples aux saveurs et aux parfums de la Thailand au terme duquel il pourrait découvrir l'ultime vérité. Alors, ça, c'est le pitch. Au niveau du style, hyper facile à lire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre sans temps à lire. Ça va aller vite. Est-ce que c'est un livre où je me dis « Oh là là, c'est génial. » Souvent, c'est le curseur, si vous voulez. Je me dis « Est-ce que c'est un bouquin ? » Dès que je vais l'avoir terminé, je vais dire à ma copine d'amour « Il faut absolument que tu lis ce bouquin. » Si je ne dis pas « Il faut absolument que tu lises ce bouquin. » Ce n'est pas un bouquin où je me dis « C'était génial. » Si tu n'as pas aimé une série, tu ne vas pas en parler autour de toi, tu ne vas pas en parler à ta copine. Enfin, pas aimé. Même si tu n'as pas aimé, si tu as une série où tu trouves Boboff, tu ne vas pas en parler autour de toi, tu ne vas pas dire à ta copine « Regarde une série Boboff. » Tu vas lui dire « Je regarde une série. » Bon, regarde-la si tu veux. Mais Boboff, respire. Si vous avez envie de le lire, si le pitch vous intéresse, lisez-le. Est-ce que moi, j'ai envie de vous dire qu'il est bien ? Je vous dirais « Moi, j'ai trouvé ça Boboff. » Alors, Boboff plus. Ce n'est pas le Boboff de Justine Étercelle d'espoir. Vous avez voulu cette vidéo ? Vous avez cette vidéo. Vous me l'avez demandé ? Vous l'avez. « J'ai passé un bon moment. » Je ne regrette pas de l'avoir lu. Est-ce que ça me laisse un souvenir impérissable ? Non. Mais est-ce qu'on attend ça aussi d'un bouquin ? Pas forcément. On attend juste de passer un bon moment. Donc, dans ce sens-là, est-ce qu'il a rempli le job où j'ai passé un bon moment ? Oui. Après, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que vous savez, c'est tous ces livres-là. Parce que la nana qu'il rencontre, là, le mec de 30 ans qui va bientôt mourir, elle lui donne des conseils, des trucs et tout ça. Mais ça fait un peu conseil de développement personnel. Tu sais, dans la vie, il faut faire ça. Regarde, machin. Pose-toi. Regarde la plage et puis repense à tes nerfs. Quelquefois, c'est des conseils. T'as envie de dire le développement personnel ? Ça, c'est pas pour moi. Je sais pas si c'est moi qui suis pas prête à ce genre de bouquin de développement personnel et tout ça. Moi, j'avais pas pris ce bouquin-là pour lire des trucs de développement personnel. J'avais pris ce bouquin-là pour lire un roman. Mais il est quand même truffé de plein de trucs. De toute façon, c'est ça. Pendant 30 jours, je sais pas s'il y en a 30, des conseils de vie. Mais le bouquin, il est parsemé de plein de trucs comme ça où tu te poses, où tu réfléchis sur ta vie, machin. J'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de ça. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai pas accroché ? Peut-être. Donc, après avoir lu trois bouquins où je m'étais dit bien, mais pas non plus. Je me suis dit Delphine, relâche son cerveau. Et c'est pas que les autres aient été d'une difficulté sans nom. Mais là, je me suis dit lis un truc juste pour le fun. J'ai lu, en plein mois d'août, au plein 40 degrés en Italie, Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. C'est un livre de Johanna Boulouri. Pareil, je pense que c'est juste le titre qui m'a fait acheter le bouquin. Alors, comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire ? On imagine le truc où elle commence à aller célibataire et elle finit, elle rencontre l'amour à Noël en famille, machin. Au début, sa famille lui dit t'es célibataire, t'es célibataire. C'est exactement ça. Le pitch du livre, c'est exactement ça. Donc, c'est Émilie. À 38 ans, elle a un boulot et tout ça, tout le coup on vient, sauf qu'elle est célibataire. Et tous les ans, à Noël, elle est toute seule et ses parents les font quand est-ce que tu racontes ? Ça, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Laissez les célibataires, tranquille. Est-ce que je dis plus que ça ? Je n'ai pas envie de vous dire plus que ça. Il va se passer des trucs où blablabla et vous allez voir. Eh bien, écoutez, ce bouquin-là, c'est juste de la détente de la cabesse à un... pas plus. Mais j'ai trouvé ça un bon moment. C'est écrit hyper simple. C'est un peu le Bridget Jones, ça se passe. Il y a tout un côté écosse. Un peu le Bridget Jones. Bridget... Bridget... Bridget Jones, version écossaise. Ça se détend, ça fait du bien, ça ne mange pas de pain. J'ai bien aimé. Ensuite, un autre livre. Alors là, je l'ai lu. Vous voyez, c'est un bouquin. Je l'avais vu à la FNAC avant de partir en vacances et j'ai vu sur le livre Prix des libraires 2022. Je me dis tiens, Prix des libraires 2022. Pourquoi pas ? Je vais lire ça. On va bien voir. Prix des libraires 2022. Tu te dis, de tous les libraires de France. De la confrérie des libraires de France. Pour que tout le monde se mette d'accord, c'est que le bouquin, il doit avoir un truc. C'est le livre qui s'appelle Blizzard de Marie Vintras. Je n'ai absolument pas aimé. Je n'ai absolument pas aimé. Le pitch du bouquin. Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle part à sa recherche et les rares habitants de ce bout du monde l'aident dans une course effrénée contre la mort. S'engagent alors la destinée de chacun face aux éléments. Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vintras d'une écriture incisive s'attache à l'intimité des personnages. Alors moi j'aime bien justement les écritures un peu comme ça incisives donc ça aurait dû me plaire. Je n'ai pas du tout aimé ce livre. En plus là, je n'ai pas aimé ce livre très rapidement dès les premières pages et je ne sais pas si c'est le style, si c'est sa façon d'appréhender les choses. J'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça long. Pourtant c'est vraiment pas un grand bouquin mais franchement j'ai trouvé ça long. Et pour vous dire à quel point j'ai trouvé ça chiant c'est qu'il me restait genre 40 pages et je n'ai pas fini le bouquin. J'ai arrêté. Et vous voyez, ça, je vais faire plein de petites parenthèses dans cette vidéo. Il y a quelques années, il y a même encore l'année dernière, quand je lisais un bouquin il était hors de question que je ne le termine pas. C'est-à-dire que je lisais le bouquin même s'il me faisait chier au bout de 10 pages, je le terminais, je le terminais. Pour moi c'était ça ne se fait pas de ne pas terminer un livre. Tu le commences, tu le finis. Tu le commences, tu le finis. Et je me suis dit mais avec ce bouquin, je pense que c'est avec ce bouquin que je me suis dit ça d'ailleurs. Parce que je crois que je n'ai jamais pas terminé un bouquin. Sauf celui-ci. En tout cas, j'ai changé d'avis et je me suis dit pourquoi Delphine, la lecture ça doit être quand même un moment sympathique, pourquoi te faire chier à vouloir terminer quelque chose que tu n'aimes pas ? Si demain je veux regarder un film et que je n'aime pas, ça m'arrive d'arrêter et je ne regarde pas le film. Mais je ne sais pas, le livre ça ne me fait pas pareil. Il y a le côté un petit peu, vous savez, noble du bouquin dans ma vision. Noble dans l'objet, le côté noble de l'auteur, de l'écriture. Parce que quelquefois tu te dis ça ne me plaît pas mais peut-être que la page d'après ça va me plaire. Donc tu pousses, tu pousses, tu pousses mais au bout d'un moment si tu pousses et que ça ne rentre pas, ça ne vient pas. Vous avez l'image. Donc là, pour vous dire, ça ne m'a absolument pas plu. Écoutez, si vous l'avez aimé, dites-le en commentaire mais moi, franchement, je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, un livre que je voulais lire depuis pas mal de temps, c'est le livre de Anthony Bourbon. Vous savez, si le nom ne vous dit rien, c'est un des jurés de qui veut être mon associé. Je vous ai déjà parlé de ce gars-là. Il a sorti un livre qui s'appelle donc Forcer votre destin, résilience, ambition, passion, toutes les clés pour réussir. Alors, Anthony, ce n'est pas un secret, il le raconte un petit peu partout dans les interviews. Il est issu d'une famille pauvre, il avait un père violent, il a vécu dans la rue pendant quelques temps, il est parti de rien et il a réussi une ascension fulgurante par les rencontres qu'il y a eues parce que je pense qu'il faut avoir du talent, de la confiance en soi, du culot, mais aussi, c'est une histoire de rencontre. Tout ça mélangé, il est aujourd'hui millionnaire, il fait plein de choses et il distille, il distille pas mal sur les réseaux sociaux des discours de confiance en soi, de détermination, de développement personnel, grosso modo, mais en tout cas, de dire voilà, lâchez rien, faites ceci, faites cela, pour y arriver, il faut faire ci, dala, nanana, bref. À côté de ça, il est multi-entrepreneur, il met aussi du blé partout dans les entreprises, il investit, bref. Ce mec-là, moi je le suis sur Instagram, je le suis, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos de lui sur YouTube, c'est quelqu'un qui m'intéresse parce que c'est un garçon qui m'interroge, il peut m'agacer et il peut me fasciner. Voilà, c'est vraiment un garçon qui mélange, en tout cas chez moi, plein d'émotions différentes, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut vraiment adorer, même aduler, comme on peut le détester parce qu'il peut avoir des traits de peut-être grosse tête ou je n'en sais rien, bref. J'ai lu le bouquin, je l'ai trouvé très bien. Ouais, j'ai trouvé qu'il avait un joli discours, c'est-à-dire que c'est presque un livre, moi je suis en train de prendre la tête à mes filles par exemple pour qu'elles le lisent parce que c'est un livre qui motive, qui vous montre qu'on n'a rien dans la vie comme ça, ça ne vous tombe pas sur un plateau d'argent qu'il faut travailler, qu'il faut être déterminé, qu'il faut rien lâcher. Moi je suis entièrement d'accord avec ce discours-là si vous voulez parce qu'on est dans une époque où on a l'impression que tout tombe comme ça, on voit des trucs sur Instagram, des influenceurs qui ont des millions et des millions juste en faisant des vidéos. Non, la vraie vie c'est pas ça, la vraie vie c'est pas ça, la vraie vie, toutes les personnes qui, à moins que tu sois le fils d'eux, la fille d'eux et que t'as rien glandé de ta vie et que l'argent ça tombe d'un héritage, ce qui n'est pas le cas d'Anthony mais tous ceux qui sont partis de rien et qui ont gravi les échelons et qui sont arrivés à un haut niveau, ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est du travail, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est de la détermination, c'est de la confiance en soi et vraiment c'est de rien lâcher du tout et c'est en ça, c'est dans ce discours-là auquel moi j'adhère complètement, que j'ai bien aimé son bouquin. Après, quelquefois il dit des choses, il enfonce des portes ouvertes. En tout cas, moi je trouvais que c'était un bouquin qui faisait du bien dans le sens où ça peut réveiller des consciences, ça peut secouer certaines personnes et en tout cas, c'est extrêmement positif et dans la conjoncture actuelle, c'est quand même suffisamment rare pour le dire. Un bouquin positif, moi je vous invite clairement à lire le bouquin d'Anthony Bourbon, je vous invite également à le conseiller à des ados, à des gens qui sont à l'université, à des chefs d'entreprise, bref, lisez-le parce que je trouve que c'est un bouquin qui booste. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ensuite j'ai lu Les étincelles de Julien Sandrel. Julien Sandrel, j'avais déjà lu un bouquin de lui qui s'appelait La Chambre des Merveilles. Il y avait eu un film de La Chambre des Merveilles avec Alexandra Lamy et je dois dire que j'ai trouvé plutôt ça, j'ai trouvé son bouquin pas mal. C'est, alors le pitch, c'est Phénix, 23 ans. C'est un peu une petite rebelle. Il y a 3 ans, elle a perdu son papa qui est un scientifique et son papa s'est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une autre femme que sa maman. Donc Phénix, forcément, le déteste parce qu'elle se dit qu'il a trempé sa maman, qu'il est mort, il était infidèle. À cause de lui, elle a abandonné ses études, sa passion, bref, elle en a vraiment contre son père jusqu'au jour où elle découvre en... Je ne sais plus comment elle le découvre. Si, en regardant un carton, un vieux carton à la cave ou au grenier, j'en sais rien, elle découvre des trucs qui lui font penser que son papa n'est pas forcément mort dans un accident. Du coup, le roman prend une dimension un petit peu policière, un petit peu d'enquête. Je ne vais pas vous donner le sujet de fond parce que je vous donne le sujet de fond. Non, je ne vais pas vous donner. Vous le découvrirez dans le livre parce que sinon, j'ai l'impression de vous en dire trop. En tout cas, moi, je ne savais pas du tout le sujet de fond avant de lire le bouquin. Donc, je ne vous laisse qu'avec ça. J'ai trouvé ça bien. Encore une fois, ça ne va pas être un bouquin formidable. Pareil, au niveau de l'écriture et tout ça, ça se lit bien. Vous allez plier ça rapidement et j'ai trouvé ça sympa. Et dernier bouquin que j'ai lu, c'est La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. C'est un livre de docteur Laurent Alexandre. ChatGPT, moi, je suis, j'ai découvert là, cet été, enfin, juin, juillet, j'ai découvert ce truc-là. Je trouve ça complètement hallucinant. Je ne suis pas la seule. On a été des millions et des millions qui ont été complètement conquis par ChatGPT ces dernières semaines. On vous explique dans le bouquin que jamais une technologie ne s'est imposée aussi rapidement et que ChatGPT est à l'origine d'un tournant fondamental de notre histoire, que son fondateur, Sam Altman, veut créer une super intelligence artificielle pour concurrencer nos cerveaux au prix d'une dangereuse course mondiale. J'ai trouvé ce livre hyper intéressant. Alors, il est aussi fascinant que flippant. C'est un petit peu Anthony Bourbon et je fais une petite parenthèse et que pourquoi j'ai lu ce bouquin-là, c'est Anthony Bourbon qui l'avait conseillé dans... je ne sais plus où, mais enfin bref, qui en avait parlé et qui l'avait conseillé et vous voyez, en disant ça, je comprends pourquoi il l'a conseillé parce que c'est pareil que lui en fait. Il est autant fascinant que flippant parce que... parce que... l'intelligence artificielle, moi, c'est quelque chose qui me fascine mais quand tu lis le truc, tu te dis bordel de bordel de bordel et puis quand tu lis le truc, le bouquin, tu ne te dis pas que ça va être dans 123 ans le truc. Le docteur Alexandre, il te dit qu'il y a des trucs assez flippants qui arrivent dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, imagine des plugs comme ça dans ton cerveau pour upgrader ton intelligence. Tout va changer. Tout va changer. De toute façon, on le voit là actuellement. Je ne sais pas si vous, vous utilisez ChatGPT dans votre travail mais tout va changer à une vitesse folle. L'éducation va changer. Au niveau politique, ça va changer. Le social va changer. Le travail va complètement changer. Tous les métiers, il y a plein, plein, plein de métiers qui n'existeront plus parce que ChatGPT est là mais il y a d'autres métiers qui vont naître. Tous les métiers dans les années 1900, il y en a plein qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'il y a d'autres métiers qui ont été remplacés. Il y a d'autres métiers qui ont vu le jour et bien ça va être pareil avec ChatGPT. Il y a plein, plein de nos métiers qui ne vont absolument plus exister mais qui vont être remplacés par d'autres trucs. Mais alors, les autres trucs, il y a des métiers, ça fait un peu flipper quand tu lis le bouquin et que tu te projettes et que tu vois, par exemple, designer de futur bébé parce que tu pourras choisir tes enfants, il y a des options. Non, mais il y a toute une partie philosophique, toute une partie éthique. Il va falloir vraiment se poser les bonnes questions mais est-ce qu'on va pouvoir se les poser dans le sens où ChatGPT, c'est quelque chose qui est complètement ouvert donc tout le monde a accès à ce truc-là donc tout le monde va pouvoir faire un petit peu à sa sauce pour réguler tout le bordel. Ça va être compliqué parce que là, on est au-delà du gouvernement. Ça va plus être des lois, ça va plus être le Sénat. Là, c'est des Amazon, c'est des Twitter, c'est des gens Bezos, SpaceX, machin, bref, comment il s'appelle ? Elon Musk. Voilà, Elon Musk. Ça va être eux qui vont tirer les ficelles, eux ou les personnes qui vont les succéder mais ça va être hyper compliqué donc franchement, le bouquin est hyper intéressant. Alors attention, il est un petit peu plus ardu, même carrément plus ardu que les autres bouquins. Le mec, c'est un scientifique. D'ailleurs, le petit reproche que je pourrais donner sur le bouquin, c'est que ça aurait mérité d'être un petit peu plus grand public, on va dire parce qu'il y a des passages, je vous assure, tu lis la phrase, je relisais la phrase, je relisais la phrase mais c'est hyper intéressant et ça te montre que la science-fiction est aujourd'hui juste de la science. Si vous voulez, tous les trucs de science-fiction que tu vois, Bienvenue à Gattaca, tous ces films-là, le film avec Tom Cruise, je ne sais plus quoi, tout ça, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction. Il faut vraiment être conscient de ça. Lisez, enfin en tout cas, lisez, si le sujet vous intéresse, moi c'est quelque chose qui me passionne, si le sujet vous intéresse, lisez ce bouquin. J'ai trouvé ça passionnant en sachant que, le docteur Laurent Alexandre, c'est un professeur, quand vous vous renseignez un petit peu sur ce qu'il a écrit, sur ce qu'il est, sur ce qu'il partage sur les réseaux sociaux, il fait polémique parce que forcément, parler de tout ça, ça engendre tellement et tellement et tellement de questions éthiques, génétiques, ça touche à des sujets qui sont touchy, la mort, la génétique, le transhumanisme, bref, le gars c'est sûr qu'il a des détracteurs. Et voilà, on ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord, mais en tout cas, ça vous donnera une certaine vision des choses. Moi j'ai trouvé ça très très bien, je vous le conseille. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sans spoiler la fin. Ce n'est pas le cas des bouquins, mais ne dites pas moi je n'ai pas aimé parce qu'il est mort à la fin. Ne dites pas ça. Dites ce que vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous avez aimé des bouquins que je n'ai pas aimé, si vous n'avez pas aimé des bouquins que j'ai aimé. Bref, on continue à échanger là-dessus en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501